Le calme après la tempête, l'occasion pour les promeneurs, surtout des vacanciers, de profiter des premiers rayons de soleil. Pour 2-3 jours, oui, voir le soleil et puis l'océan. C'est le premier jour de soleil, donc voilà, on a senti le vent, le temps en tout cas, donc voilà, on a dû se promener. Puis promener mes chiens également, et bon, le site est agréable. Une promenade au goût amer pourtant. Pour cette première sortie, c'est une plage défigurée que retrouvent ses habitués du coin. Là, on ne reconnaît plus trop cette plage du Veillon. Il n'y a plus du tout le profil de la plage qu'il y avait avant. Quand on voit le triste paysage de la plage de Talmont, ça fait mal au cœur. En 3-4 jours de temps, c'est fou. Même constat pour Jean-Jacques. Cela fait 6 ans que lui et sa femme habitent les environs. On les avait bien prévenus que le paysage avait changé. Venus constater par eux-mêmes, ils n'en reviennent toujours pas. Où on est ici, il devait y avoir à peu près 6-7 mètres de sable, à l'endroit où on est. La dune a disparu. C'est-à-dire que la dune ici a continué jusqu'à Parler-rocher. Et le chenal qui s'est formé là n'existait pas. Il était bien plus loin. Entre une dune longue de 120 mètres qui disparaît, des vestiges du passé qui ressurgissent, les tempêtes hivernales ont bien laissé leur stigmate, donnant à la plage de Talmont des airs de champ de bataille. Je ne sais pas comment s'appellent ces choses-là, mais ce n'était pas là. Je pense que ça a dû creuser, ça a dû ressortir en fait. Il y a énormément de cailloux qui sont disséminés un petit peu partout. Voilà, ça fait craindre que bientôt il n'y ait plus de plage avec des cailloux. C'était une plage de sable qui allait juste... Enfin, une belle plage de sable entière. L'amoncellement de cailloux en rend même l'accès difficile. Si un temps calme est annoncé jusque mi-mars, il ne suffira sans doute pas à rendre à la plage du Veillon ses formes originelles.